Le mardi 1er juin 2021 Chère Michel, enfin nous nous retrouvons. En 2020, l'Union des écrivains au Verne-Rhône-Alpes, par son président et auteur de théâtre Jacques Brouillasse et moi-même, vouions faire un clin d'œil à ton écriture. Car 2020 ne nous rappelait que 20 ans plus tôt, à l'été 2000, tu tirais ta révérence sur cette bonne vieille planète nommée Terre. Mais tu nous laissais un héritage, tes récits. Qui résultent d'une écoute, d'un art de vie, où les cultures se mêlent et s'entrecroisent à long vie dans la malice et la poésie. Et puis le virus Covid est passé par là. Il nous a fallu attendre ce soir, en 2021, pour nous retrouver, ta famille, tes amis, autour de tes mots. Alors plantons le décor que tu aimais décrire. Je te cite. Nous nous trouvions une dizaine autour de la cheminée. Les uns étaient passés parce qu'ils avaient soif, d'autres parce qu'ils voulaient des nouvelles. Chacun s'installait dans la maison de Pierre, accueillie par la maîtresse de Maison. Oh, ce n'était pas un royaume, cette bâtisse, non. Simplement quelques dalles, de vieux fauteuils où on se vautrait, des bancs sur lesquels on s'assayait pour discuter. Le feu ronronnait. Et parfois jetait aux pieds des hôtes des éclats rouges et blancs d'étincelle, comme étonnés par un silence ou par une rumeur. Des enfants jouaient sans discordance de cris, comme si un rite se créait. Et c'était bien cela. Tout autour, il y avait des objets où chacun pouvait se retrouver un ancrage, le vieux pétrin, le vaisselier couvert d'assiettes qui rappelait des voyages, le vieux rouet beaujolais qui s'était enrichi d'une quenouille traitoise, un copotier plein d'œufs polis dans les pierres du monde entier et aux poutres du plafond des calvasses des tropiques et du serpolet de Provence avec des immortels du jardin. Oui, le rite, c'était ça. Des objets mémoires, des gens qui se connaissent par le cœur, pour le cœur, par leurs mots, par leur silence, qui chanteraient peut-être, qui s'en tiraient soudain et resteraient très longtemps. Des gens qui étaient là, sans savoir pourquoi, messieurs, d'y être venus par nécessité, pour un instant qui était une parcelle la plus tendre, la plus douce, la plus forte et la plus étincelante de leur éternité. Alors c'était dans cet instant de vieilles romances de bonheur simples entre un verre de beaujolais et une cochonaille que naissait un conte, l'un donnant le thème, les autres composant la trame, au fur et à mesure des impertinences, des éclats de rime, des imaginations chauffées par le vin, par le feu et par le bonheur d'être ensemble. Et moi, tu disais, j'étais dans un coin de la maison, j'écoutais, je prenais des notes pour les inscrire plus tard sur une feuille de papier afin que ces traces de vie restent gravées pas seulement que dans une feuille de vie. Alors ce soir, à notre façon, ce rite, nous le reconstituons. à nous, chère Michelle, de te raconter. Eh oui, moi aussi, j'aurais pu écrire une telle lettre et évoquer nos moments partagés de convivialité, de complicité, d'échange, au rythme régulier, puis plus saccadé, des pots s'alignés en plein sur la table, puis vite sur le comptoir, en ce petit bar de chez Coco, en face de Louis-Bébé, où les plus mitifs que nous étions de Lyon-Matin, le progrès, le patrimoine Beaujolais ou le pays, nous refaisions le monde, mais il faut dire que nous le refaisions bien, et ça peut dire qu'il était tellement bien prophète. aussi bien qu'après le déluge de Gilles d'Amèche ou celui de la Bible, et en nos brefs de comptoir où nous interpellions les saints apôtres certes, mais aussi ceux plus avenants et proéminents de la vie de Coco, il nous arrivait de tutoyer Dieu ou les dieux au gré de nos chapelles ou de nos loges, et c'est alors que toi, Michelle, toi, tu cherchais à nous convaincre quand cette Toscane lyonnaise qu'elle Beaujolais au commencement n'était pas le verbe, mais était Noé, et nous faisions simplement tout voir. Quand le navire de Noé se fut échoué sur le mont Arara, il ne resta plus dans les mains du capitaine de l'Arche qu'une toute petite flonte, la vie. Alors Noé prit cette pousse et il s'en alla. Il s'en alla. Il partit pour tout simplement découvrir le monde. Tout à coup, il transportait ce cèpe minuscule avec l'idée de le loger dans des racines, un os d'oiseau. Il en avait ôté la moelle et il l'avait remplacé par du limon. Et ce cèpe se plaisait bien dans son os, pourtant un jour, la petite pousse verte baissa la tête. Elle était trop à l'étroit dans son os d'oiseau et il dépérissait. Alors Noé la transplanta dans un os de lion et il continua à marcher. Jusqu'au jour où il trouva que son cèpe n'avait plus cet élan de la vie vers le soleil, il lui trouva un os encore un peu plus gros, celui d'une cuisse d'âne. et il continua à marcher. Jusqu'au jour où il arriva enfin dans un pays où la terre était âpre, saine et généreuse, il y planta sous cèpe et la terre beaujolaise est aimée. Pourtant Noé avait bien failli rater son coup avec tous ses animaux, jamais ponctuels et mettant par leur retard en péril la mise en eau. Je m'en excuse, quel mot horrible pour en sauveur de la vigne, de l'arche. Parmi ces animaux, les deux retardataires distingués durent être une chauve-souris et en pangola. D'entre à quoi avait-il bien pu jouer ces deux oeuvres pour ne pas être à l'heure ? Parce qu'il faut dire quand même que l'or chez toi Michel, c'était pas ton truc. Chroniquement en retard, dommage que ton fils Jean-Michel n'ait pas eu l'occasion de t'offrir une Apple Watch connectée à un iPhone. Il faut dire aussi qu'en ces temps-là, ces deux mots n'existaient pas et le matériel non plus. Le retard chez toi, c'était quelque chose qui était complètement lié à ton nom et à ton prénom. Cela me rappelle une anecdote Jean-Michel. Tu m'avais fait entrer au sein de l'Académie des Pierre-Doré avec Le Tra, Bourjade, La Pandérie, Girardet, Denien, on ne peut pas en rester beaucoup malheureusement de tous ces noms-là. Nous avions un jour rendez-vous pour préparer un hypothétique festival des carrières de glais, justement ces dites carrières. Tu voulais alors changer de voiture. Je ne pense pas que tu t'en sois ventu auprès de tes enfants. Et le garagiste Peugeot de mémoire de chez Sillemines t'avait prêté un véhicule flambant neuf le temps d'un essai. En retard, tu voulais nous rejoindre au 5 mètres de la carrière alors que nous nous étions garés aux abords. Toi, tu t'engageas avec cette voiture jusqu'à la base d'extraction de jadis où nous t'attendions. À peine étais-tu sorti du véhicule qu'une poulie installée depuis Louis XIV se détacha du sommet comme si elle avait attendu ce moment-là pour le faire et vint écraser cette pauvre voiture qui n'avait vraiment rien demandé à personne. Heureusement, tu étais sorti à temps. Et avec cet exceptionnel candeur dont tu savais faire preuve en cas de situation critique, tu eus ces mots merveilleux. Toi, Jacques, tu es jeune, tu sais bien parler aux gens, rends-moi service et va dire au garagiste que c'est toi qui le conduisais. Et figure-toi que ce que tu fais ainsi car on ne résistait pas à Michel Olas. Par contre, j'ai toujours évité ensuite et le garagiste et même de traverser chez Sillemines de peur qu'il ne me court après. Michel, tu savais ainsi décider en quelques mots. Les mots sur cet étan fort. Tu avais un talent fou et tu reçus à juste titre le prix Marguerite Douin du nom de la première auteur reconnue en Arpitant, la langue des hauteurs, des sommets, la langue reconnue en son bassin de Franco-Provençal. Là, dans cet enclave allant de Neuchâtel à Montélimar et du Puy-en-Velay au Val d'Aost, en ces contrées, on ne disait pas Ouah là, comme onore, encore moins Oc, comme au Sud. On disait Oui, plutôt, pardon, Ouai, quand ce n'était pas Ouah, Ouah, Ouah. Il y a bien longtemps, en effet, on apprenait à l'école que pour dire Oui, dans le Nord, on disait Oï, dans le Sud, on disait Oc, et bien en Terre-Bourjolaise, comme dit Jacques, on disait Ouah. Et le Freluquet parisien qui était arrivé dans le vignoble, il n'avait pas pris l'assaut. Et ça lui a joué un drôle de tour. Un jour, à la gare de Romanèche, le jouanès voit un godliureau avec veston, cravate, gants, petite valise au bout du bras qui tournait en rond sous les platanes. Pardon, monsieur, c'est bien vous qui assurez le courrier de Fleury. Ben, pour moi, c'est bien moi. Justement, je vais Fleury. Ben alors, montez et les voilà partis. Mais, à peine la jument gamine s'était-elle engagée sur la route, que le godliureau qui sentait son parisien à dix lieux se mit à causer, à causer et à raconter sa vie. Il était voyageur de commerce. Il allait vendre des fanfroluches aux vigneronnes. Enfin, bref, le bavard cassait les oreilles du jouanès qui, d'un petit coup, sur les rêves, fit ralentir la gamine qui déjà se pressait pas. Vous parlez au moins le patois ? À ma foi, non, mais pourquoi ? Ah ben, parce qu'ici, dans les vignes, on parle que le patois. Surtout quand on traite une affaire. On va vous plaisanter. Ah ben, pas du tout, non. Même par ici, les gens, ils parlent pas. Ils échappent. Ils échappent ? Mais vous vous moquez de moi ? Prends-moi du monde, vous allez voir. Alors, avisons un vigneron un mètre plus loin. T'en dis, t'es en train d'essarter. Mou ! Répondit l'homme. Un vigneron finissait de tailler sa vigne. Et hôte, t'as quasi fini de sarpeau ? Mouhou ! Répondit l'homme. L'étranger n'en venait pas. Avisons le toit de sa femme et des deux valets qui marchaient sur le bord de la route. Alors, vous avez fini l'aurase. Eh bien, le dernier coup lui fut porté quant à l'entrée de fleurie. Le joînais voit le Louis sur la porte de la cadeaule de pierre. Oh ! Oh ! Oh, Louis ! Oh ! T'as pris un coup, moi ! Il paraît. c'est le joînais ce qu'il disait qu'il a dû conduire séance tonnante le commis voyageur à la gare de Romanèche et qu'en terre Beaujolais on ne l'a plus jamais revue. Ah, le franco-provençal tu y étais attaché cher Michel cette langue ni dialecte ni patois il faut bien le rappeler mais langue reconnue comme telle par des linguistes comme Claude Agèche cette langue te plaisait parce que profondément ancrée en son territoire et en son terroir elle ferait bon la terre collant aux chausses les bruyères du Dauphiné le lavandin de la Drôme les caillasses de l'Ardèche les neiges tardives des savois la boue du cuvier les brouillards du Rhône les langueurs de la Saône et sans coup férir cette langue donna naissance à des écrivains inspirés certes reprenant la langue française mais territorialement attachés Lanoue Clavel dont tu étais des intimes Roger Semet incorrigible critique littéraire du canard enchaîné et sacré bais phénomène et romancier hors pair Henri Béraud Henri Béraud le style fait homme Gabriel Chevalier Marcel-Étienne Granchet à qui nous avons rendu hommage dans ce même théâtre et dans des soirées analogue avec notre premier livre enfin plus étonnant peut-être mais dans la même lignée Frédéric d'Art quelques écoles lyonnaises peut-être qui sait des auteurs en tous les cas ancrés en leur territoire comme ceux de la Provence l'étaient depuis Mistral Daudet qui d'ailleurs assura la liaison sud-lyon avec son petit chose Géonio Pagnole chez nous les écrivains étaient très teintés de cet humanisme lyonnais partagé entre la démocratie chrétienne et le radicalisme laïc quand ce n'était pas laïcard les répercussions de ce dilemme idéologique en le moindre de nos villages amusait les écrivains et cela te plus et se ressent en tes écrits et tout comme le curé de Clochmerle ce serait bien l'accommodé du maire Piéchu plus s'accommodé du maire Piéchu que de la bigoche Justine Putet ou comme le curé de Cucugnan ou Don Balaguer ancien prieur des Barnabites s'il vous plaît je viens de dire Barnabites et pas Sénobites chaplain des cires de Tringulag toi tu savais que l'enfer était pavé de bonnes intentions l'enfer était pavé de bonnes intentions mais le vin de messe n'en restait pas moins du vin aussi bon prêtre que franc buveur le curé d'Arbissonna n'avait pas son pareil pour lever le verre dans tout le voisinage à chaque fois qu'un nouveau plat arrivait il prenait son verre et fort de sa tenue ecclésiastique il disait mes enfants avec ce mais que je bénis il faut boire du vin et on en était à la brioche que peut-être pour la quatrième fois il reprenait mes enfants avec ce mais et cette brioche que je bénis il faut boire du vin et chaque fois il s'exécutait et il buvait son verre alors un déconvite il lui demanda mais selon vous monsieur le curé avec quoi ne faut-il pas boire de vin et le bon curé d'un sourire rayonnant d'une évidence pareille aux certitudes divines mais avec de l'eau mon fils ah ça le curé a toujours été un bon sujet de roman grave parfois voire ennuyeux comme la faute de la benoë de cela ou le journal d'un curé de campagne de bernardos en passant par des romans plus plaisants comme ceux de Giovanni Guarici dont tu appréciais les écrits et son don de camillo qui restait dans cette veine de l'humour bénitier comme aimait de définir René Fallet à propos de René Fallet j'ai un autre souvenir qui me revient en mémoire une rentrée plutôt hasardeuse de Villiers-Morgon cher à notre ami André Soulier mais il faut dire aussi que si j'ai parlé de l'Apple Watch et de l'iPhone qui n'existaient pas à l'époque les constructeurs automobiles savaient faire des voitures vous diriez-vous qu'elles savaient rentrer pratiquement toutes seules comme les percherons du courrier de Lyon ou les mulets des Hautes-Arrages alors le curé le curé oui le curé c'est Dieu sur terre dit-on et Dieu quel que soit notre foi ou notre refus d'immanence ça reste quelque peu l'inconnu l'inconnu vaste vaste sujet à propos d'inconnu te souviens-tu Michel les mémoires me sont revenues en mémoire de ce repas pardon la mémoire m'est revenue pardon de ce repas improvisé en périphérie de Tizi avec Lucien Pégon Lucien Pégon qui était l'auteur de ce livre remarquable au pays qui n'existe pas et qui fut le premier enseignant à s'occuper des gens du voyage et Maurice Montet à qui tu consacras un livre exceptionnel en signalant les influences de Jean Puy de Paul Gauguin de Maurice Trio de Toulouse-Lautrec l'indéfectible amitié de Louis Touchag malheureusement bien négligé de nos jours sans trop insister cependant sur ses influences et en décelant une œuvre originale rare internationalement reconnue par la suite et grâce à toi Montet Pégon toi et moi nous fûmes invités par des gens de voyage à manger du hérisson puis dans de l'argile et jamais je ne te connus aussi volubile peut-être comme moi je suis avec le cirque t'étais-tu découvert une envie d'ailleurs un goût inexpliqué pour le voyage hasardeux comme les pratiques les romains d'échelle les bohémiens les manouches l'inconnu de Tizzi est un livre justement d'errance en l'œuvre de Montet un voyage entre amis sur les sentiers de la création visant les horizons de l'art pictural et à l'aune du génie un livre que l'on prend toujours autant de plaisir à lire et que Bernard Boutemart dans sa préface salua à sa juste valeur qui pouvait raconter la vie de Maurice Montel l'inconnu de Tizzi mieux que son compagnon de route Michel Aulas il aura fallu la volonté de Xavier Lejeune ici présent pour que l'ouvrage de référence du peintre puisse voir le jour à nouveau augmenté d'un chapitre inédit et indispensable brossant les derniers jours du maître de Tizzi alors sinon on en croit l'auteur Montet a enfin quitté son purgatoire pour rejoindre dans la notoriété ses pères ou si ses pères P.A.I.R.S ceux qui l'ont précédé connu et apprécié Utrio et Jean Puy le fauve qui revenait à Rouen faire sa peinture sans faire carrière et bien les destins sont liés Montet qui a été copié par de nombreux jeunes n'a pas non plus choisi Paris pour triompher mais son pays natal celui où il se sentait bien et dont on parle avec une certaine poésie dans chacun de ces tableaux Montet c'est comme l'explique Bernard Gouttmar un voyageur d'immobile un mystique du quotidien un sublimateur de l'ordinaire et un arc-en-ciel des jours sans plus une émotion vive et constante et toi Michel tu vivrais à cette approche charnelle terrienne quasi argileuse de la création de la matière en fusion et tu découvrais dans cette palette colorée les heures de l'absolu en somme tout comme notre ami Denien que j'ai évoqué tout à l'heure qui retraitait l'éducation nationale dont il était un inspecteur et mérite se fit hors-pailleur dans les rivières d'Ardèche je ne suis pas certain qu'il ait un jeu prouvé le moindre lingot même pas lingot mais la moindre pépite tu cherchais les trésors enfouis les bleus et verts de la chécilite et de la zerg la zerg alzorga dit-on les eaux vertes ces trésors qui étaient pour monter les ocres les heures et les argents après Raphaëlite c'était de l'émotion pure et tu suis le transpect de l'émotion toujours de l'émotion et tu savais vraiment nous la faire partager l'émotion l'émotion il s'en est expliqué dans une lettre adressée à un directeur de galerie de Villefranche monsieur Jacques Thomas tu me demandes ce que représente pour moi la peinture et bien tu ne seras pas surpris lorsque je t'aurai dit qu'elle représente tout c'est une sorte de maladie contractée très jeune et qui est devenue incurable en effet dans son enfance le gamin montait à qui ses parents demandaient ce qu'il voulait pour Noël n'avait-il pas répondu un crayon de couleur bleu d'un côté et rouge de l'autre et il poursuit dans sa lettre à Jacques Thomann tu sais Jacques la peinture est pour moi un besoin de m'exprimer de me défouler je dois dire que le résultat est rarement atteint il y a un monde entre mes désirs et la réalité comme tu le sais tout m'intéresse tout est prétexte à peindre je ne suis donc pas spécialisé malgré tout j'ai une préférence marquée pour la rue elle offre des sujets variés par excellence allant de l'enterrement quelle que soit sa classe jusqu'à la fête foraine en passant par celles qui font commerce de leurs chats j'ai également un penchant pour les gens du voyage les comptements gitans les cirques les chevaux avec un faible pour les rossinantes j'aime également l'ambiance d'une gare que d'expressions différentes voyages de plaisir séparation adieu autant de choses que je voudrais pouvoir raconter certains diront que ma peinture est anecdotique je peins pour moi ce que j'aime j'essaie souvent sans y parvenir à faire passer dans ma toile l'émotion que j'ai reçu c'est cette émotion bien présente dans ses petits dessins comme dans ses grandes toiles qui a fait la réputation de Montaix et a rassemblé autour de lui pendant toute sa vie des chaînes d'amis qui étaient aussi des admirateurs il y avait ceux de son chef lieu de canton d'abord où Montaix créa une association arc-en-ciel elle rassemblait tous ceux qui avaient quelque chose à dire, à jouer, à écrire, à peindre, à chanter tous ceux qu'une muse visitait en secret et qui avaient ainsi l'occasion de s'exprimer une des principales activités de cette association était l'organisation d'un salon auquel Montaix invitait d'autres de ses amis et c'est ainsi qu'en décembre 1968 il eut l'occasion d'accrocher aux six messes de Tizi des œuvres de deux écrivains membres de l'Académie Concours Armand Lanou et Bernard Clavel et aux côtés de Mick Michel du cinéaste Pierre Etex qui avait été l'assistant de Tati quelques années plus tôt et du sous-préfet de l'arrondissement M. Causeret estimé de nombreuses natures mortes qui dit mieux pour une petite exposition de province mon cher Jacques eh oui Montaix Montaix c'est le cirque c'est les gens du voyage les fêtes foraines les défilés aux drapeaux tricolores les balles populaires et toujours toujours l'humanité revisitée sans quitter la rue principale de Tizi un monde revu au sein de Caléidoscope d'une unité de lieu de temps d'action un théâtre en somme en miniature Montaix fait en peinture ce que Naguim Marfouz le prix Nobel de littérature égyptienne fidèle en ses romans marqué d'empreintes constantes en chemin imaginé et jamais parcouru et pour que Pocos n'a jamais quitté le bistrot où il écrivait Marfouz et acquérir par une telle une notoriété internationale tuer Michel au tableau d'honneur des écrivains de notre région de ces auteurs qui auraient pu franchir les codes les semets vaincre des Everest et connaître une autre gloire mais qui savaient d'avance qu'on revient toujours au même point et qu'il n'est poire de départ que si l'on appréhende déjà le retour comme disait plaisamment notre ami Bernard Frange tes textes disent tout et universalisent ces petits riens de la campagne ces petits riens que tu te plaisais à rappeler et comme se plaisait à le rappeler dans la préface d'empreintes de Bernard Figo tu suis donné une forme romanesque à ces petites histoires de derrière les fagots les cadoles et les charroirs tes écrits sont des grises mode dit-il les raisins laissés sur le sec parce que les vendangeurs les ont oubliés ou qu'ils n'étaient pas encore assez mûrs plus tard on les ramasse et on en fait ce vin doux qu'on buvait justement pendant l'éveillé ou qui remplissait les bureaux des curés encore eux bien donc quelle mise en bouche gourmande de tout cela et à propos du préfet du sous-préfet causerait celui-ci n'est pas mort au champ mais tombé de son balcon après avoir bu un verre de Beaujolais il ne s'invente pas je vous assure il était une fois au début de l'été un escarron qui partait en voyage sous l'orage menaçant quand le soleil fut revenu la pauvre bête se sent en cuir dans sa copille et entendant des efflures de paroissiens qui répétaient un cantique rentra dans l'église de Saint-Jean-d'Arières et se cacha tout simplement vers la chaire et là il fut en admiration devant ceux qui l'entendaient à de maria Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà qui sort ses cornes l'une après l'autre pour se rendre compte de la situation. Et Vlatipa qu'à ce moment-là, le curé monte en chair et il attaque. Mes très chers frères, et le brave curé voit l'escargot qui le regarde. « Qu'on me sorte ce cornard de là. » Toute l'assistance lève le nez, mais ne voyant pas l'escargot, se demande quelle mouche a piqué le curé. Et comme personne de bouche, le curé reprend. « Qu'on me sorte ce cornard de là. » « Qu'est-ce qu'il lui prend à notre curé ? » se disaient les gens de Saint-Jean-d'Armière. « Mais est-ce qu'il ne serait pas devenu un peu bredin ? » « Et c'est alors que pour la troisième fois, qu'on me sorte ce cornard où vous êtes tous excommuniés. » En bas, juste au-dessous de la chaire, la Claudine poussa alors du coup de son homme le toit. Qui ne comprenait pas mieux que les autres ce qui se passait. « Qu'est-ce que tu attends pour s'en dire ? » « Si tu ne sens pas, on va tous aller en enfer ! » « Alors sors ! » Et ce bon bout de toit se va. Au milieu de l'assistance, médusée gagna la sortie de l'église. Au moment où le curé envoyait d'un verre de main l'escargot dans les travées. Et pendant que les gens n'avaient de regard que pour la retraite du toit. Aussi bien que pendant des années, on s'est posé des tas de questions à Saint-Jean-d'Armière. Sur la Claudie. Sur le toit. Sur le curé. Sur la miséricorde. Et voilà. Alors l'histoire. L'histoire de Michel Aulas et de moi-même. C'est en effet toute une grande et belle histoire. Alors permettez-moi en cette soirée de vous l'expliquer en quelques mots. J'étais jeune comédien et je montais un spectacle sur Olantoport, Wolinsky et Woody Allen. Et bien sûr, les critiques venaient découvrir ce spectacle. Et il y avait évidemment M. Michel Aulas. Je connaissais l'écriture de Michel Aulas. Je savais qu'avec Jean-Jacques Léron, c'était deux grandes plumes. L'un de Progrès, l'autre à l'un de Matin, etc. Et évidemment, je n'étais pas très rassuré. Parce que je savais que la plume était aussi caustique, dure quelquefois. Coup de chance, une très bonne critique. Alors ça fait plaisir quand on démarre dans ce métier. Et donc je prends mon téléphone. J'appelle M. Michel Aulas pour simplement le remercier de cela. Il me dit, ben oui, j'ai beaucoup aimé votre spectacle, mais j'aimerais vous rencontrer. J'aimerais vous rencontrer. Alors venez me voir. Voilà, j'ai quelque chose à vous montrer. Et je me rends à Lucenay, dans une très jolie maison, en pierre dorée. Et là, tout simplement, Michel me présente deux, trois textes. Il me dit, ben, qu'est-ce que vous en pensez ? Je les regarde, je suis un petit peu charmé par tout cela. Je remmène mes textes et puis voilà, je me dis peut-être qu'un jour, quelque chose va se faire. Quelques jours après, je vous assure que c'est l'Ariane Clégoire, un grand comédien du théâtre français me téléphone parce que lui aussi habite le Beaujolais, à Saint-Jacques-des-Arrées. Il s'appelle Gérard Guillaumas. Gérard Guillaumas, il est comédien au TNP, à Villeurbanne, pour resituer. Il est, bien sûr, l'une des chevilles ouvrières de Roger Planchon dans tous ses spectacles. Il joue avec Jean Bouize, il joue avec des gens comme Brasseur, comme Arditi, comme Isabelle Sadoyon, etc. Il est mis en scène par Peter Brook, par Savary, etc., etc. Il habite le Beaujolais et il m'appelle et il me dit, « Est-ce que tu connais quelqu'un qui écrit de belles choses sur le Beaujolais ? » Ah, mais je lui dis, « Oui, je connais quelqu'un. » Et ainsi, je lui fais rencontrer Michel Hollins. Ça marche tout de suite. Gérard lit, il dit, « Mais c'est magnifique cette écriture. Je fais un spectacle. Il s'appellera Rêverie de deux saisonniers. » Et puis, il se tourne vers moi et il me dit, « Et toi, tu seras tout simplement ma réplique. » Ça, ça fait plaisir aussi, de la part de Gérard Guilloma. Et donc, je me retrouve avec lui. Et nous nous retrouvons où ? Au théâtre de Beaujeu. Et nous sommes en 1984. Le 3 juillet 1984. Le tout lion est là, je peux vous dire. Il y a des journalistes, il y a des comédiens, il y a des comédiennes. Il y a du monde parce qu'on veut découvrir Guillaumat qui, en plein cœur du Beaujolais, monte un spectacle sur les contes, sur une écriture d'un journaliste qui s'appelle Michel Hollins. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Et on entend, on voit merveilleux Guillaumat. L'aventure démarre. Ce jour-là, bien, notre chère Michel est décoré. Et décoré, voilà, ça, c'est une belle distinction par le ministère de la Culture. Et c'est Jean-Jacques Léran, c'est pas n'importe qui non plus, qui est inspecteur à ce moment-là général au ministère de M. Jacques Lang, qui lui remet cette décoration des arts et des lettres. Et l'aventure se met en route. Un an plus tard, en 1985, ici même, Daniel Clopollier ouvre ce théâtre. Et Daniel Clopollier était venu à Beaujolais découvrir ce travail. Et il me dit, il faut que, pour l'inauguration, tu sois là, avec ses contes et ses nouvelles. Gérard Guillaumat ne pouvait plus être avec nous, parce qu'il avait d'autres occupations, bien sûr, professionnelles. Mais par contre, il me met en scène dans Claudine, Toine et les autres. Et là, nous jouons 25 représentations, ici, à guichet fermé, pendant 25 jours. Et ça marche. Ça marche tellement bien que ce spectacle sera joué 80 fois. Et que des instituts français, à l'étranger, nous le demandent. Nous allons à Varsovie, nous allons à Cracovie, nous allons à Houtch, nous allons au centre culturel aussi de Gênes français, du centre culturel français de Gênes, en Italie. Et puis après, on se rend en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas. Quelle aventure à travers ces contes. Et alors après, on se retrouve avec Claudine, Toine et les autres, en 1993-95, où je fais une nouvelle version, parce qu'entre-temps, Michel m'a offert tous ces récits. Et il m'a dit, écoute, tout au long de ta carrière, si jamais un jour tu as envie de les faire, tu les feras. Et grâce à Jean-Michel et à Françoise, où il y a toujours eu une grande complicité avec nous sur cette écriture, eh bien, ces récits, ces contes, ont continué leur histoire. Jusqu'en, jusqu'en tout simplement, 1995, et notre cher Xavier s'en souvient, il y a tout d'abord un livre qui sort aux éditions de Gênes, et un spectacle, et le Beaujolais était né. Avec la même couverture, on peut regarder l'image suivante, et on découvre, quoi, sur l'image suivante, eh bien, voilà, l'histoire et les contes du Beaujolais, c'est le livre de Xavier. Un livre, un spectacle. Et donc, l'aventure continue. 2015, on arrive tout simplement à comprendre. En 2015, je sais pourquoi ? Parce que c'est les 30 ans. C'est le 30 ans de notre rencontre, quasiment, 84, 85, 2015, les 30 ans du théâtre, puisqu'on avait dit 85, donc voilà, et j'ai eu envie de me replonger sur tout cela. Alors, j'en ai parlé à Françoise, à Jean-Michel, on s'est remis à repartir sur cette aventure, et là, j'ai été aidé par Dominique Simon, illustrateur, et Serge Folli, musicien, qui ont créé le spectacle avec moi, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais ils le regrettent beaucoup, et donc, cette nouvelle aventure s'est remise en route. Alors, en effet, dans cette écriture de Michel Aulas, il y a cet aspect, évidemment, rablésien, il y a cet aspect de terroir, mais il y a aussi cette causticité permanente dans tous ses écrits. Par exemple, comme une châtelaine d'un âge de plus en plus incertain, vivant en Beaujolais, avait reçu de la part d'un ambassadeur un chien, mais pas n'importe quel chien, un chien irlandais, affublé d'un drôle de nom, sur son collier, on pouvait lire P-E-A-R, et il répondait donc quand on l'appelait Pire. Or, un matin, le Pire se barre du château, et la châtelaine le cherche jusqu'à l'aube. Arrasé, il rentre dans ses appartements et s'affale de fatigue, et il n'y avait pas une heure qu'elle dormait que le facteur sonna au portail, il avait une lettre recommandée à faire signer à Madame la Châtelaine. Alors, le pétrusque, qui était à la fois le fatotum du manoir et le valet de chambre, s'en fut réveillé la châtelaine qui sent prendre le temps de s'habiller, de se maquiller, de se coiffer, dévala le grand escalier pensant que son chien était retrouvé et se rua sur l'honnête fonctionnaire. Alors, vous avez vu Pire ? Pire, dit l'honnête fonctionnaire en regardant le déshabillé de la châtelaine. Pire, peut-être pas, non. Mais mieux, ça s'y suit. Alors, nous revenons, nous revenons à une certaine année, 1924, Vifranche-sur-Saône, M. le maire de Vifranche, rue de la quarantaine, et qui naît, Michel Aulas. Et quelques décades plus tard, toujours à Vifranche-sur-Saône, un jeune homme du collège Jean-Moulin, grâce à ses professeurs de français, tiens, tiens, Michel était aussi professeur de français, un jeune homme, tente, un pari fou, il est danseur de hip-hop, dans un premier temps, et merveilleux danseur de hip-hop. Et puis, ses professeurs, lui dit, si tu tentais le concours et si on lisait à voix haute, qui se fait actuellement sur France 5, avec François Bunel, et le ministère d'éducation nationale. Mohamed Yad n'est pas convaincu par tout ça, je le comprends très bien, mais il se lance dans son collège, et il est choisi pour représenter le collège Jean-Moulin de Villefranche. Il va tellement loin qu'il se retrouve en finale. Incroyable ! 140 000, 140 000 jeunes qui ont concouru. Il se retrouve en finale avec quelques-uns de ses copains collégiens, et puis il gagne. Il gagne le concours, et si on lisait à voix haute, tout simplement, catégorie collège, et ce jeune adolescent de 15 ans, que moi-même je ne connaissais pas, il y a encore quelques mois, il y a même un an, et bien tout simplement, je me dis, ce n'est pas possible de le laisser comme ça, et il faut qu'on continue à travailler. Et je l'ai invité à devenir lecteur associé du Théâtre des Marronniers, et de continuer pendant deux ans sa formation, avant qu'il présente peut-être le conservatoire, etc., etc., comme toute carrière, puisque c'est son envie de devenir comédien. Alors ce soir, pour Michel, j'ai souhaité que ce soit ce jeune homme, Mohamed Yad Smaïn, ses parents sont aussi là, et je suis très heureux de les accueillir, qu'il soit là, avec nous, pour dire quel texte, Pégasio. Pégasio, Michel, l'a écrit pour un de ses petits-fils. C'est toute une histoire, ce soir. Et donc, c'est Mohamed Yad qui va interpréter Pégasio, comme s'il était un petit peu le petit-fils de Michel. Mohamed. Il était une heure de l'après-midi. Le grand soleil de juillet ruisselait comme une eau sur les collines de glais et dégringolait en cabriole de feu le long des rangées de sept. C'était tous les jours la même chose. Le grand-père de Laurent secouait les dernières cendres de sa pipe. Grand-mère ôtait son tablier de crotton sombre et disait « Laurent, il faut que tu fasses ta sieste. C'est bon pour les enfants de ton âge. » Et elle ajoutait avec un sourire amusé « Comme ton grand-père. » Donc, comme d'habitude, le grand-père invita l'enfant à faire sa sieste. « Je vais dormir au foin, dans la grange, » répondit Laurent. Et il sortit dans la cour. On aurait dit que tout l'été s'était concentré là et la porte s'ouvrit comme une bouche pleine de fièvre. Il entendit à ce moment un craquement de gravier sur la route. Intrigué, il se glissa jusqu'au portail entre-ouvert et apparut la tête d'un cheval qui traînait une roulotte en bois vaguement verte. Laurent n'osa pas s'entrer. Au bruit, il comprit que la guimbarde avait tourné dans le chemin qui monta la carrière voisine et il suivit à distance l'attelage ballant qui se dandinait au-dessus des cèpes. Laurent connaissait par cœur le sentier. Pierre après pierre, fleur après fleur, car c'était son domaine où, depuis toujours, il venait passer ses vacances et se refaire une santé loin des brumes du nord où son père tentait de vivre de la sculpture. À l'ombre d'un cerisier sauvage, il vit une roulotte dans une carrière. Le cheval avait été dételé. Laurent n'osa avancer plus. La fatigue, la chaleur le poussèrent peu à peu vers l'inconscience et, tout doucement, il s'allongea sur un lit d'herbe et s'endormit. C'est alors que le cheval s'approcha et lui parla. Je m'appelle Pégasio. Je suis né en Espagne. J'ai fait là-bas tous les métiers. J'étais attelé aux chars qui emportent vers Malaga les raisins ambrés de Moscatel. J'ai emmené des familles à la Feria de Séville puis j'étais revendu à un gitan de Grenade fatigué de vivre dans sa grotte de Sacromonté. On m'a attelé une vieille roulotte, une verdine, celle que tu as vue tout à l'heure et nous sommes partis sur les routes, Pedro, sa femme Maria et son fils Miguel et moi. Moi, je vis de l'herbe d'étalus. Pedro tresse des paniers et trouve des vieux objets qu'elle rafistole et revend aux antiquaires. Maria fait la cuisine de la dentelle et dit la bonne aventure. Miguel, Miguel, c'est mon copain. Mais toi, qui es-tu et pourquoi nous as-tu suivis ? Et dans son sommeil, Laurent répondit, moi ? Moi, je ne connais que deux pays, ici où je suis né et Dunkerque où mon père est sculpteur. si je vous ai suivi, c'est parce que j'aimerais être comme vous, toujours sur les routes, avoir du pays, tous les pays et sans être obligé d'aller à l'école. Tu en as de la chance, Pégasio. Tu te trompes, me dis. Je ne sais plus ce que je cherche au long des routes qui ne vont nulle part et repartent toujours. cette halte sera pour moi la dernière et je ne repartirai plus sur les chemins du hasard. Je me sens dans les brancards de la roulotte plus prisonnier que si j'étais au fond d'une écurie. Alors emmène-moi, je ne pèserai pas lourd sur ton dos et nous irons partout où tu es passé. Tu me ramèneras chez mon père. Il fera de toi une statue de bronze. Je te le promets. Mon petit, je suis trop vieux. Je boite et je ne souhaite plus rien que de retrouver un repos qui n'aura plus de fin. Et le cheval disparut sans un bruit. Laurent sentit une ombre passer sur lui. Il se réveilla et découvrit le regard noir d'un garçon. C'était Miguel. Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, j'ai dormi. Tu t'es sauvé ? Non, non, j'habite tout près. Je me promenais et j'étais fatigué, c'est tout. Dis donc, en venant par là, tu n'aurais pas vu un cheval ? Un cheval ? Pourquoi un cheval ? Parce que le nôtre a disparu, donc t'as rien vu ? Rien entendu ? Il n'y a qu'à te regarder, tu dors encore debout. Allez, file. Par contre, si tu vois un cheval, viens nous le dire. Et Laurent s'enfuit, troublé par son rêve vers le hameau de glais, et la maison de ses grands-parents. Il trouva son grand-père armé d'une cisaille qui taillait de la verdure des cèpes. Tu vois, Laurent, les raisins ont encore de bons jours à passer dehors avant qu'on les vendange. T'es pas bavard aujourd'hui ? Bon, allez, on casse la croûte. Mais qu'est-ce qu'il y a qui te tracasse ? Tu me dis rien, tu manges à peine et tu n'arrêtes pas de regarder du côté de la carrière. Et Laurent raconta toute l'histoire du cheval perdu par les manouches et demanda à son grand-père de venir voir avec lui si le cheval avait été retrouvé. Le grand-père accepta. Tu te rends compte de ce que tu me fais faire ? Et ils partirent sur les chemins tandis que la nuit allumait les premières lampes dans la vallée. Ils découvrirent la roulotte Pedro, Maria, Miguel. Salut ! C'est vrai que votre cheval s'est enfui ? Le petit m'a tout raconté mais je ne voulais pas le croire. Il est parti, introuvable, répondit le gitan. Ça alors ! Maria retourna à son foyer qu'elle préparait. elle traqua une allumette et une lueur orange dansa sous les brindilles. Il y a eu un crépitement de bois brisé puis le feu s'éleva, s'ébroua de plaisir jettant contre les pierres des pétales jaunes de chrysanthèmes fous. Pégasso ! Tu l'as vu ? dit Miguel. Là-haut ! C'est lui ! Prends une corde, Miguel, on y va ! Je vais avec vous, Roger grand-père. Vous ne savez pas où passer pour aller là-haut et c'est dangereux. Laurent resta les yeux levés vers l'apparition qui s'était immobilisé au bord du précipice. Alors, il cria. Pégasso ! Pégasso ! Écoute-moi ! Tu m'as promis tout à l'heure que tu m'emmènerais, que tu me ferais voir du pays, tous les pays. Et moi, je t'ai dit que je te ramènerais chez mon père. Il fera de toi une statue de bronze, je te le promets. Le cheval s'avança au-dessus du vide où crépitait le feu. Pégasso, arrête ! Je te le jure, tu deviendras statue. Tu deviendras cheval de pierre ou de bronze, jamais battu, jamais malade. Tu m'entends, Pégasso ? Pour toujours ! Le cheval s'était immobilisé en haut de la falaise et on aurait dit que déjà, il prenait des racines de pierre. Il y eut un sifflement. Pégasso se cabra. Laurent comprit que les hommes avaient réussi à capturer le cheval avec la corde. Il n'y eut plus dans la carrière que le murmure du feu. Et les hommes revinrent suivis de Pégasso, docile. Allez, on sauve, dit le grand-père. Laurent s'approcha du cheval, lui caressa l'encolure. Le Pégasso tourna la tête et posa son mufle sur l'épaule du garçon. Laurent murmura. Pour la statue, c'est promis. Et si tu as le temps, viens me voir cette nuit pendant que je dormirai. merci. Applaudissements Merci. Permets-moi, d'où que tu sois, de rappeler deux anecdotes qui définiront bien nos rapports. Je fus, bien involontairement, ton principal de collège, principal pardon, principal adjoint exactement, et bien que de 26 ans ton cadet. Ce poste m'avait été confié en attente de ma véritable affectation de professeur pour enfants malentendants, justement en Nazaire, et avant que de rejoindre cette voie royale ensuite des collèges où tu es excellent, tu ne quittas jamais. Depuis plusieurs jours, je m'évertuais à façonner les emplois du temps en ayant bien pris en compte, en tout premier lieu, ça se faisait déjà, les demandes spécifiques et particulières des collègues féminines, garde d'enfants, aménagement horaire, je vous en passe, c'est les meilleurs, puis en faisant glisser dans les espaces restés libres les emplois du temps des collègues hommes. Le jour de la rentrée, en pleine panique, je suis à mon poste dès 6h du matin, et avant même la réunion de rentrée, je suis averti qu'en fin de matinée, j'aurai la visite d'un collègue venant à s'exprimer au nom de la communauté enseignante pas trop contente, et me dit-on, tu vas passer un mauvais quart d'heure, c'est un dur à cuire. On frappa, la porte s'ouvrit, et je ne vis que ton regard d'acier, me glaçant sur mon bien-modeste siège de coup d'érection. Tu me tutoyas et tu me dis tout beau, ce qui a l'égalité pour me mettre en forme, il s'en dingue au rectorat, il n'y avait qu'un môme de maternelle à nommer à ce poste. Bonjour l'accueil. Tu me fies par alors des revendications légitimes des mâles du collège, choqués qu'on ait osé aménager en premier lieu les emplois du temps des enseignantes, et sans tenir compte de ceux qui éventuellement, dans certaines périodes, allaient à la chasse, qui avaient besoin d'un jour, allaient à la pêche pour les d'autres, avaient besoin d'un autre jour, ceux qui pratiquaient les jeux de boule, ceux qui pratiquaient éventuellement les sports collectifs, dont le foot peut-être, et si ceux qui ne faisaient rien, mais n'avaient pas envie de travailler tel jour ou tel autre jour. Je n'avais pas appris de petit déjeuner. J'avais de surcroît une boule au ventre et une soif terrible. Je crois que je t'écoutais, mais ne t'entendais pas. Je t'ai alors demandé si nous ne pouvions pas poursuivre cette conversation au premier bistro venu. Tu m'accompagnais alors à un zinc, et là, machinalement, je pris des œufs durs et du sel, autant pour apaiser cette faim que pour me donner une contenance, et je ne sais pas ce qu'il me prie, je me surpris justement à dire « Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur le comptoir d'étain, il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. » Je me suis dit comme ça, au moins j'aurais fait effet. Alors tu m'as saisi l'avant-bras, et dans un sourire désarmant, mais vraiment désarmant, tu m'as dit « Prévert, Prévert, je crois que nous sommes faits pour nous autres. » Je voudrais rappeler une autre anecdote, et non des moindres. Nous nous retrouvâmes en week-end accompagnant toute la troupe de la comédie du Val-de-Saône, alors là, nous nous fréquentions beaucoup, qui jouait alors cloche-mère de chevalier dans une adaptation de Jean-Jacques Pignard, et dans laquelle, d'ailleurs, adaptation Yves Pignard excellait dans le rôle de Tataï. En Suisse, nous donc, nous étions pas très loin de Lausanne, et pour moi, Lausanne, c'était bien sûr la Maison Rose, avenue des Figuiers, là où résidait mon maître absolu, Georges Simon. Je venais de terminer un roman policier, feuilletonné d'ailleurs, dans le patrimoine de Beaujolais, qui s'appelait La Roche-Tard, avec un inspecteur bonnier, sans savoir alors que nous publierions en jour une centaine de volumes de ses enquêtes, et que certains des auteurs sont dans toute salle. Et pour proposer cet ouvrage au fleuve noir, qui avait manifesté de l'intérêt pour l'écrit, je me mis à rêver d'une préface de Simon, on peut toujours rêver. Ce dernier approché me fit savoir qu'il ne lisait plus, mais que si je lui faisais passer mon roman en lecture audio, il verrait ce qu'il pourrait bien en faire. Qu'à cela nous tienne, cinq petits magnétophones, nous sommes en Suisse, en plus c'était bon moment, on pouvait encore acheter pas très cher ce genre de choses, cinq petits magnétophones achetés à l'âge, je vous laisse imaginer les magnétophones, c'était ces petits enregistreurs cassette, où l'on devait appuyer avec deux doigts, bien tenir le micro, pour enclencher la prise de son. Dans les chambres d'hôtel, les amis comédiens se succédèrent pour fixer magnétiquement les 200 pages de l'ouvrage. Et toi-même, tu t'es proposé, très gentiment, pour faire quelques lectures avec ta cassette et ton petit appareil. Tout cela a été terminé assez tôt, je prends même eu l'idée de vérifier les enregistrements. Là, je n'ai pas été déçu. Lors de ton enregistrement à toi, j'entendais. Là, je n'aurais pas usé de ce participe passé. Là, il y a une redondance descriptive. Là, le COD n'est pas à l'approprier. Tu n'avais jamais relevé les doigts de la touche d'enregistrement, et tu m'avais en somme fourni un devoir corrigé de toute la partie que tu avais lié à lire de mon livre. Nous sommes arrivés à rattraper l'erreur, cela t'a fait beaucoup sourire, et nous avons même obtenu la préface attendue. Alors, par la suite, inutile de dire, et avec toute la tendresse que j'ai en pensant à toi, que tu ne corrigeas pas mes écrits. Tu me gratifiais même de critiquer le jeu sur mes pièces de théâtre. Mais tu me reprochais ce que tu te reprochais à toi-même, de n'avoir osé enfourché la monture sauvage de l'ambition débridée, une sorte de cheval fou qui savait très bien que l'évasion de l'esprit vaut cent fois celle du corps. Cette leçon de vie qui t'était chère et que tu as su transmettre à ton petit-fils, justement, lui dédié en Pégasio, magistralement lu par notre jeune ami Mohamed Pégase, qui, comme son frère, naquit du sang de la gorgone Méduse lorsqu'elle fut décapitée par le héros percé. Alors, mon cher Michel, nous vivons en drôle de temps. On peut couper des têtes, on peut vider des corps de leur sang, mais jamais on ne peut entraver l'esprit, l'imagination et le goût simple, authentique et si naturel du souffle du vent et des nuages. Michel, plus j'y pense et plus je me repenche sur ton deux, tu étais et tu resteras dans nos mémoires un rimbaldien à jamais, un homme au semel de vent, un homme qui, malgré ses envols, prend le temps de lire les lettres qu'on lui adresse. Michel, mardi 1er juin, il est 20h05. Ça y est, nous l'avons reconstitué ce soir, cette guirlande de tes mots, tes mots à la fois truculents, plein de malices, mystérieux, nostalgiques. Tes récits créent un monde au Signon, entre cube et sacristie, entre les rongées de cèpes noueux et l'odeur têtu des églises, entre les parvis des mairies et des brèves de bistrot et l'odeur têtu des églises, entre querelles de villages, entre histoire d'amour. Un monde qui peut être le mien, le tien, le vôtre, le d'autre. En tout cas, il a eu une sacrée bonne idée, le père Noé, de venir planter sa vigne en Bourgelet. On n'aurait jamais eu, sinon de Pétrus Latreille, de Joannès, de Camille Gottenin, de Yaudil et de tant d'autres. À moins qu'en fin de compte, ces personnages, pleins de bon sens, sont évidemment tous universels. Et Jacques, Mohamed, Yad, Ismaël, Laetitia et moi, dans tout ça, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons été un peu chanteurs, diseurs, conteurs, comédiens, journalistes. Nous avons été avant tout passeurs, passeurs de tes mots. Personnellement, depuis plusieurs décades, c'est sûr que tes histoires, j'aime les raconter. Elles ont traversé les époques où sont aujourd'hui, en tout cas, comme disait Dario Faux, elles venaient de la chaudière à sentiments. J'aime parler de cette vie, de cette terre, comme Colette, amoureuse de ce terroir qui abordait respectueusement le vin, au secret même de ces chambres intimes dont elle ne passait jamais le seul. J'aime dire tes mots qui s'appellent et nous parlent, dans lesquels, sans savoir pourquoi, une musique s'infipre, persistante, musique du mot après le mot, du mot sur le mot, du mot pour le mot, dans sa consonance magique. Voilà, Michel, nous t'avons tout dit. Alors, comment terminer cette bataille ? Eh bien, tout simplement, comme dans le bon vieux temps. Les enfants, Françoise et Jomis, des amis, des éditeurs présents réunis ce soir, nous voulons simplement te dire à la roiue. Merci. Merci. Applaudissements Et bien, on se retrouve à côté, on va prendre un peu l'air. Voilà, pour encore quelques petites... Merci. Merci.